Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui 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 Oui, c'est ça. Plusieurs personnes me disent pourquoi des albums après tant d'années, ça demande beaucoup. Je dirais, j'ai deux albums seulement sur le marché, mais je pourrais en faire un à chaque deux ans. Et prochainement, je vais en réaliser un probablement acoustique. Ça fait combien de temps que l'audiocéline est dans le milieu de la musique? Depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Mais je créais mes propres musiques au clavier lorsque j'avais 12 ans. Et j'ai sorti de chez moi, j'avais l'âge de 19-20 ans. Et là, j'ai vu le monde artistique dans le domaine du country. Puis je me suis jumelée aux gens dans le domaine du country. J'ai rencontré Bobby Haché. J'ai rencontré plusieurs grands aussi. Gaston Mandeville au travers de tout ça. Et beaucoup de personnes qui m'ont marquée dans le domaine artistique. Quand tu commençais dans les bars? J'ai fait 15 ans de bars fermes. Oui, j'allais chanter dans les bars pendant mes études en génie civil. Oui, parce que tu es technicienne en génie civil dans ta vie de tous les jours. Oui, j'ai travaillé sur la construction très longtemps aussi. Pendant les festivals, le soir, après mon travail, j'enlevais mes bottes de construction, mon casque, puis je mettais mon chapeau de cow-boy, puis mes bottes de construction, si on veut. On ne dirait pas ça. À brûle pour point, là, que tu es technicienne en génie civil sur un chantier, là, ça prend de l'imagination, là. Effectivement. Planter des piquettes toute la journée, c'est le fun parce que c'est de l'infrastructure. Je travaille beaucoup à Saint-Hyacinthe au niveau de la construction. Puis j'ai une chanson sur mon album comme personne qui dit « Je travaille sur la construction ». C'est sûr, c'est un métier non traditionnel. J'encourage beaucoup les femmes à persévérer dans ça. Ce n'est pas toujours le syndicat qui nous place, c'est nous-mêmes. Effectivement. Il faut foncer, puis il faut démontrer de la volonté puis de la détermination. Je pense que cet été, tu es choyé. Tu as un bel été. Au-delà de 10 engagements à peu près, là. Oui, ça... Un peu partout dans la province. Oui, bien merci. J'ai quelques engagements comme ça qui m'arrivent comme un cadeau du ciel. C'est fun, c'est fun. Et puis je suis très ravie d'avoir... Je pense que tu le mérites avec la qualité que tu as au niveau de ton interprétation. Je pense que tu mérites un cadeau comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, c'est sûr que je fais des chansons un peu plus touchées, un peu plus de finesse. J'aime ça, la composition. C'est mon très amour, c'est ma passion. Je vais faire des trois accords aussi. Ça va être aussi beau. Et ça sera plus facile pour les festivals, probablement. Puis moi, la chanson, ma chanson « Coup de cœur », qui fait que j'aime l'Audi Asseline, c'est « Les sœurs Asseline ». Oui. Ça vient d'où, cette chanson-là? Bien, nous étions quatre filles chez nous. On restait sur la rue des Marteaux. Elle a été trouvée là. Puis on vient de la campagne aussi. Ça fait qu'écoute, c'est pas mêlant. Si on aurait pu avoir un cheval dans le cours, on l'aurait eue. On avait un coq puis une poule qui chantait à 5 heures du matin. Je ramenais des lapins de là-bas. Je ramenais toutes sortes de... Bien, des tétards quand j'étais jeune, des grenouilles. Nous avions eu de très grands jardins. Mes parents viennent du comté de Charlevoix. Alors, tu sais, campagne Montréal. Et puis, c'est des gens musiciens. Tu sais, mon père jouait du violon. Alors, les sœurs Asseline, c'est un peu le contexte de Charlevoix. Tu sais, Natip de Charlevoix, qu'est-ce qu'on fait dans la ville? On n'a pas le droit parce que le coq qui chante, on dérange la ville. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, le coq qui chante à 5 heures du matin, tu sais, ça dérange un peu les voisins. Et puis, c'est un peu l'histoire des sœurs. Tu sais, il y avait beaucoup de gars parce que mes sœurs sont jolies. Puis, il y avait beaucoup d'amis, tu sais, qui venaient. Puis, en même temps, la musique, mon père, c'est un homme très accueillant. Il faisait des épiceries à des personnes plus pauvres auprès de chez moi. C'est un homme qui travaillait à la ville de Montréal. C'est un joueur de violon. Il y avait des contrats aussi de peinture. C'est un homme entrepreneur, c'est un homme joyeux. Ma mère, c'était pareil. C'est une femme très enjouée. Puis, nous sommes quatre filles chez nous. Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'action au niveau de la musique. Bien, ça a été un plaisir, Claudia, de t'accueillir et pour les téléspectateurs de te découvrir et moi de te redécouvrir. Merci. Et je te souhaite une bonne carrière artistique. Merci beaucoup. Et on vous termine ça, chers auditeurs, avec notre coup de cœur de Claudia Asselin, la chanson qui s'appelle « Les sœurs Asselin ». Merci. 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 Merci.